Je deviens le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques de toute l'histoire. En 2018, je remporte le classement général de la Coupe du Monde pour une septième fois. Aux deux titres Olympiques de Sochi, la poursuite est individuelle. J'ajoute trois titres supplémentaires à Pyeongchamp. Poursuite, Masta, Volet Mix. Il y a ça aussi. Et à 2000 km de là, ma femme est en train d'accoucher. C'est une espèce de froidir. Plus la situation est énorme, plus tu as une image très visible de la chose. Je mets mes cinq balles et je ressors à 20 secondes de la tête. 20 secondes, c'est beaucoup, mais une course de biathlon, c'est long. Alors, je remonte place après place, je récupère les chargeurs auprès de mon stade. Et avec 20 sur 20, je vais sans doute remporter la victoire la plus marquante de ma carrière. Normalement, vous prenez plus tôt, plus bas, tu sais. Ski, vélo, muscule, course à pied, jusqu'à 30 heures par semaine. Pendant des mois, tout se passe bien. Mais à seulement quelques jours du début de la saison, de premières alertes apparaissent. Mon corps ne réagit plus comme il faisait jusqu'à présent. Je suis fatigué, je ne suis pas dans le rythme, je craque. Mais le happiness, ce n'est pas ça. Inès, ma fille, va naître deux jours plus tard. On me laisse entendre rentrer à la maison. Et surtout, de décuver de cette soirée finale mémorable.